Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste un Livre dans lequel on va poursuivre la série sur les paysages photographiques avec aujourd'hui un livre d'Hiroshi Sugimoto qui reprend l'ensemble de son travail depuis le début jusqu'à la fin donc c'est un livre très fourni comme vous allez le voir et qui n'est pas complètement centré sur le paysage mais dont il y a une ou deux séries vraiment très intéressantes que j'aimerais vous présenter et j'en profiterai pour vous présenter le reste du travail La première série sur le paysage c'est celle-là qui est assez étonnante à première vue puisque les paysages ont l'air très organisés mais très bien pris comme si le photographe avait été là exactement au bon moment, au bon endroit à chaque fois et puis petit à petit on se rend compte qu'il y a des choses assez peu probables comme c'est deux primates debout, ce gorille énorme et en fait ça a introduit une thématique très intéressante dans le travail de Sugimoto qui est le vrai et le faux photographier ce qui est vraisemblable et ce qui est faux Ici on a une autre série qui n'a aucun rapport avec le paysage mais qui est très très connue dans le travail de Sugimoto qui est une série sur les théâtres et les cinémas où le photographe va juste s'éclairer avec la lumière des films qui s'écoulent C'est cette série-là dont je voulais vous parler parce qu'il est une série que je trouve magnifique qui est une série sur les marines, sur les paysages marins que je trouve extrêmement belle et qui reprend toujours ce même protocole de l'horizon au milieu et qui va décliner sur de nombreuses photographies avec plus ou moins de brume, plus ou moins de lumière des lumières à certains endroits, plus ou moins de densité je trouve que c'est un procédé vraiment très poétique pour photographier la mer et qui m'inspire beaucoup de choses Par la suite il va revenir à la thématique du vrai et du faux de la photographie de ce qu'on représente puisqu'il va reprendre des scènes très réalistes et très prenantes puisqu'il s'agit souvent de scènes de torture ou de mise à mort mais encore une fois ce sont des scènes reconstruites avec des personnages en cire ou qui sont faux dans des musées Il faut comprendre que c'est une thématique très intéressante et très importante dans le travail de Sugimoto ce lien entre le vrai ou le faux ça revient encore avec cette série sur on pourrait appeler ça du paysage urbain ou des photos d'architecture puisque cette fois-ci ce sont de vrais bâtiments mais ils sont mis à distance par le flou le flou de mise au point en fait qui est fait exprès décalé donc toutes les images sont floues et qui met à distance cette idée très classique de l'architecture et de la photographie en général qui doit être très nette, très piquée et donc pour le coup le Sugimoto, le photographe vraiment prendre des photographies floues enfin c'est cette série-là que je trouve extrêmement belle qui n'a rien à voir avec le paysage mais qui présente des bougies la vie d'une bougie entière depuis le moment où on l'allume jusqu'au moment où on l'éteint en fait une pause longue sur la vie entière de la bougie la série suivante reprend encore une fois cette thématique des personnages en cire puisque encore une fois les personnages ont l'air très vivants ont l'air en pleine activité mais petit à petit on se rend compte que c'est impossible puisque par exemple à l'époque de leur vie la photographie n'avait pas encore été inventée comme Napoléon ou qu'on n'a pas pu les rencontrer et c'est assez intéressant de les mettre côte à côte face à face par exemple Lady Di et Elisabeth II donc comme vous le voyez là c'est une présentation très rapide d'un livre assez fourni mais qui n'est pas exhaustif puisque le travail de Sugimoto est vraiment immense par exemple juste la série des marines et des dizaines et des dizaines de photographies mais c'est un livre, une bonne base les reproductions sont très belles et une bonne base pour ceux qui aiment le travail de Sugimoto voilà c'est déjà fini donc merci de nous avoir suivis et rappelez-vous comme disait Godard c'était pas juste un livre, c'était un livre juste Sous-titrage ST' 501